Bonjour, je viens juste pour vous en souvenir concernant les multiples prophéties prophétisées par quelques prophètes concernant le cinquième président de la République démocratique du Congo. Mes chers frères, il y a les voyants, il y a les prophètes et quelques pasteurs qui ont dit que le cinquième président de la République démocratique du Congo sera un oint, un homme de la parole, elle est libre de Dieu. Mes chers frères, nous l'attendions, juste en maintenant le monsieur Ankesio, il est parmi nous. Je me souviens, en août 2018, il y a un apôtre qui parlait que celui que le Congo attendait, celui qui vient changer le pouvoir avec M. Kavila, celui que le voyant voyait et les prophètes prophétisaient. Et puis, il s'est préparé aussi d'être candidat aux présidentielles. Mais, il n'a pas eu la caution de 100 000 dollars pour participer. après cela, il a encore dit, il n'y aura pas les élections le 23 décembre. Il n'y aura pas les élections le 23 décembre puisqu'il n'a pas apparu dans la liste des candidats aux présidentielles. Comme il s'est référé, c'est celui qui va changer le pouvoir avec Kavila. C'est celui le cinquième président pour dire que les élections se fera au Congo, lorsque lui aussi apparaîtra dans la liste des candidats aux présidentielles. Vous vous posez maintenant des questions. Pourquoi ces multiples rapports des élections ? Posez-vous des questions. Est-ce que c'est Dieu qui complique les choses ? Est-ce que c'est Dieu qui confusionne le préparateur des élections ou Joseph Kavila ou les autres ? Les prophéties pointent que la ligne de Dieu sera de l'est du Congo. Bien dit, un homme de la parole en provenance de l'est du Congo. Concernant les prophétie qui nous parle un homme de Dieu, nous voyons un homme en provenance de l'est qui n'est pas de Dieu, qui ne connaît pas la parole biblique, qui ne vive pas même la parole de Dieu, il est candidat là. Donc, ne vous confusionne pas à celui de l'est qui ne connaît pas même un mot biblique. Ne vous confusionne pas aux criminels qui sont sur la candidature en provenance de l'est. Cette prophétie ne le concerne pas. La prophétie concerne un homme, une personne qui a peur de commettre du péché, une personne qui a peur de voler, peur de tuer, peur de corrompre, peur de trahir le peuple congolais. Il n'est personne qui est près de travailler, près de développer la démocratie, la république démocratique du Congo, près d'améliorer la condition de vie, près de donner le salaire au travail. C'est celui-là que je vous parle maintenant. Peuple congolais, mes collègues, mes parents, mes frères et serres congolais. Jusqu'à ce que les lignes de Dieu seront retrouvées au Congo, jusqu'à ce que les lignes de Dieu seront instaurées au pouvoir. Moi, je vous parle comme un prophète, je vous parle comme un voyant, je vous parle comme un écrivain, un pasteur, qui a aussi prophétisé concernant les livres de Dieu en République démocratique du Congo. qui a aussi prophétisé 381 prophétie et ils sont à Paris. J'ai prophétisé concernant les inondations, la forte pluie, le vent violent dans le monde. C'était le 27 juillet 2007 et ça a apparu, le monde tremblait. Il y a ceux qui m'ont posé et lorsque la prophétie a apparu, il manquait quoi dire. Il parlait que vous êtes un vrai prophète et aussi j'ai prophétisé de l'élila qui vient au Congo. Ce n'est pas moi-même, c'est beaucoup de prophètes congolais, beaucoup de prophètes africains, beaucoup de prophètes de ce monde, l'on prophétie, c'est ça. Mes chers compatriotes, continuons toujours à prier le bon Dieu. Prions le bon Dieu jusqu'à ce qu'il nous amène l'élila. Nous connaissons bien le bien, il sera de l'est du Congo. Un homme qui a la Bible dans la main, un homme qui a peur de commettre un crime, un homme qui a peur de tuer, un homme qui a peur de voler, un homme qui respecte les lois de Dieu et le commandement. C'est celui que nous attendons. Nous tous prions le bon Dieu, les cardinaux, les évêques, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les chantres et autres. Prions notre Seigneur Jésus-Christ, prions Yahweh, prions les enfoumous, prions Zambé pour qu'ils continuent toujours à confusionner les francs-maçons, les éliminataires, les margaries, les roses chrétiens qui maintiennent les pouvoirs sataniques au monde. Il faut que notre Dieu continue à les confusionner qui ont la puissance mondiale dans leur main. Il faut que cette puissance revienne chez nous, le peuple dédié. Il faut que cette puissance revienne chez nous, le peuple dédié. Nous allons les combattre et nous allons les gagner. C'est une guerre, c'est une guerre, c'est une guerre spirituelle. Avec la prière, nous allons les gagner. Avec la prière, nous les bâtirons. Avec la prière, l'Elie sera instaurée au Congo. L'Elie sera élie par le peuple congolais. L'Elie sera élie par le peuple congolais. L'Elie combattra les droits des Africains, les droits des peuples congolais. Et il enseignera la parole dédiée partout au monde. Puisque c'est un serviteur dédié. Un serviteur qui a la parole dans sa bouche. La parole, la parole, la parole, la parole vivicative. La parole est à Sainte-Réailles. Il est à fermer la parole, il est à la parole, il est à la parole, il est allé à la parole. Merci encore. Partageons ce message. Mes chers frères Zoserre. Partageons ce message. Partageons ce message. Je vous en supplie de partager ce message avec tous les fruit maçons, les illuminataires, les margarines, tous les satellites. Il faut qu'ils aillent ce message pour qu'ils soient vraiment confusionnés. Je vous en remercie, mes chers frères, je sers. Amen.